Quel bilan vous tiriez de votre activité en 20 ans ? Le bilan c'est qu'on avait bien vu, on avait vu que le cloud, en fait les architectures cloud étaient vraiment le futur de l'informatique. Ce qu'on n'avait pas vu du tout par contre c'est que la résistance au cloud surtout pour les acteurs de la sécurité qui en fait voyait le cloud plutôt comme cet endroit mystérieux où les données ne sont plus sécurisées, etc. Alors qu'en fait que l'argument qu'on a essayé de montrer tout au long de notre parcours c'est qu'en fait il est plus facile de sécuriser le cloud qu'il n'est de faciliter ce réseau informatique qui a grandi d'une manière en fait presque exponentielle et donc personne ne sait ce qu'ils ont, où ils commencent, où ils s'arrêtent, qu'est-ce qui se connecte à ce réseau alors que dans des architectures cloud ça a une simplification plus grande et on pourra peut-être en reparler qui permet de mieux sécuriser mais encore une fois il faut le faire. La plateforme classique, le Qualys Cloud, opère quand même en temps réel et donc avec d'ailleurs des capteurs qui exercent en continu donc ça c'est ultra important, j'imagine que c'est aussi une partie du succès de la solution. Et c'est maintenant, c'est exactement, et c'est aussi surtout le succès du futur parce qu'à l'heure actuelle, bien sûr nous avons étendu nos capteurs de données considérablement puisque maintenant avec le scanning on peut scanner toutes les IP sur la planète, toutes les websites sur la planète, avec nos agents on en a 24 millions d'agents installés partout où on peut les mettre, on a le temps réel, tout ce qui change et toute cette information remonte dans nos datacenters et là on vient d'introduire l'analyse des flux donc tout ça remonte dans notre sensor de telle sorte que si jamais sur un poste qu'il y a nos agents vous avez une nouvelle application qui s'installe ou un nouveau utilisateur, immédiatement nous le savons si jamais il y a un poste qui se connecte sur le réseau mais qui n'est pas connu, on le sait immédiatement donc on a ce temps réel et nous avons d'ailleurs à cause de ça la capacité d'aider les sociétés à faire la cartographie complète de leur entreprise à travers l'on-premise, l'endpoint, le cloud, les containers, le web application et on a pris la décision il y a deux mois, un petit peu plus de deux mois de donner cette solution totalement gratuitement pour toutes les entreprises parce qu'en fait si vous ne savez comment sécuriser un environnement que vous ne connaissez pas d'abord on a la capacité de le faire d'abord et surtout ça peut se déployer mais derrière bien évidemment une fois que vous avez mis ces agents et que vous avez fait cette cartographie derrière nous avons des services complémentaires qui sont à la disposition de l'utilisateur en quelques secondes parce que tout ça c'est déjà pré-installé donc vous pouvez faire du patch management vous pouvez faire de l'analyse de vulnérabilité, de l'analyse de conformité vous pouvez faire de l'analyse de file integrity monitoring je ne sais pas comment ça se dit en fait en français vous pouvez faire l'analyse de vos certificats donc digitaux etc etc donc derrière il y a à peu près une dizaine de services qui sont déjà là, prêts donc en fait en faisant ça on rend un grand service à la communauté et d'un autre côté aussi d'une manière très naturelle et simple sans attraper le client s'il veut faire d'autres choses avec nous c'est disponible Une toute dernière question, comment ça porte Coalice aujourd'hui ? Ah ben nous on est bien si vous voulez parce qu'on a une très forte base installée on a des clients depuis très très longtemps on a le bon modèle et nous sommes une société qui est profitable pourquoi nous sommes profitables ? parce qu'on a été prudents on n'a pas fait comme beaucoup de sociétés aux Etats-Unis qui ont fait de la croissance pour la croissance parce que Wall Street disons leur donnait en fait toutes les excuses pour le faire nous on a été quand même prudents on a toujours voulu rester en désinvestissement considérable dans l'engineering plutôt que d'essayer d'accélérer la croissance de Coalice on a fait une croissance plus naturelle qui de toute manière pour nos clients est meilleure parce qu'on n'a jamais voulu essayer de vendre à nos clients plus que ce qu'ils avaient besoin pourquoi ? parce qu'on a un service c'est la différence entre acheter une voiture ou l'avoir en location donc nous c'est du service 100% donc de la subscription donc on n'a aucun intérêt ce que les clients qu'on leur vende plus parce que si on leur vend plus que ce dont ils ont besoin ou ne peuvent même gérer du coup ils renouvellent moins donc on se retrouve dans une dynamique qui n'est pas très saine donc on a un business model qui est extrêmement sain et donc on se porte bien C'est le mot de la fin Tom, merci un jour Merci beaucoup C'était un vrai plaisir de discuter avec vous Merci beaucoup C'était de même Merci beaucoup